Musique Oh yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Rappelez-vous, rappelez-vous, j'ai présenté, j'ai publié 4 vidéos sur la nouvelle clé USB de remplade, donc vidéo 1, 2, 3, 4 et sur les réseaux sociaux j'avais dit, attention, il y aura une cinquième vidéo, ce sera une vidéo bonus. Et bien on y est, voici la vidéo bonus. Plus, on peut même dire une vidéo bonus, plus, 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 parce qu'il va y avoir des tips concernant la clé USB de réemploi, mais je vais également montrer une nouvelle manière, une nouvelle façon de créer et d'utiliser la clé USB de réemploi Emabuntu. Alors ici, on ne peut pas parler d'un tip, d'une astuce, mais je vais simplement vous montrer comment mettre à jour votre clé USB de réemploi Emabuntu. Donc on sait qu'on utilise le logiciel Ventoy, donc on se rend, on se rend sur le site officiel de Ventoy, qui est ventoy.net, downloads, ensuite on va, on est sur Linux, donc ce sera du .tar.gz, on descend, on descend, .tar.gz, gestionnaire de fichiers, qui est parti, qui est parti, qui est parti nulle part. Voilà, téléchargement, clic droit, extraire ici, je rentre dans le répertoire obtenu, instance terminale, et alors moi, je vais lancer, donc, je vais utiliser le lanceur qui se nomme Ventoy, non, .slash VentoyGuyX86 underscore 64, le mot de passe est demandé. Alors là, on peut voir que, sur ma clé USB, oui, donc, sélectionnez bien votre clé USB, alors, première chose, regardez, on passe en français, voilà, si c'est juste pour réaliser une mise à jour, donc, regardez, je ne touche à rien d'autre, ok, je choisis la langue française, on peut voir que sur mon périphérique, donc, ma clé USB, donc, sélectionnez la bonne clé USB. On peut voir que c'est la version 1.0.79, avec le SecureBot activé, table de partition MBR, ok ? Eh bien, ici, si je clique sur Installation, eh bien, je vais passer en version 1.0.81. Pardon, pas Installation, ne faites pas l'erreur, pas Installation. Si vous cliquez sur Installation, votre clé USB de remplacement Ubuntu est détruite, vous devrez totalement la recommencer. Donc, on clique bien sur Mise à jour, on valide, valider, et voilà, notre clé USB de remplacement Ubuntu est à jour. Ça, c'était le premier tips, mais qui n'en est pas vraiment.